bonjour tout le monde et bienvenue à cet EGF TV mon nom est Fred Laroche en compagnie de René Cadieux bonjour René la Switch une des grosses bombes évidemment c'est toujours tout ce qui touche l'univers de pokémon et encore une fois on a vu avec épée et bouclier un ajout dans le cadre dans le fond de la passe de saison donc ceux qui l'ont peuvent voir cet ajout l'arrivée puis ceux qui l'ont pas peuvent l'acheter à part donc tu as joué au plus récent qui se nomme l'île solitaire de l'armure ça donne une nouvelle une nouvelle île l'isola armure il y a des nouveaux pokémon des nouveaux des nouveaux rivaux on a Mastar un méchant maître des régions de galore qui veut se battre contre nous autres puis c'est une occasion qu'on va apprendre justement à prendre des pokémon il y a un pokémon légendaire qui est là dedans je ne trompe pas c'est Wash Hour et puis il devient un Shift 4 je pense qu'il change dans sa forme mais bref c'est un nouveau pokémon qu'on va pouvoir justement avoir dans ce jeu là fait que tu sais ça reste les pokémon c'est le jeu qu'on avait donc on étire notre territoire de chasse un peu oui on va prendre le train puis on s'en va là bas c'est juste ça y aller c'est on prend le train puis on s'en va là bas il n'y a rien de spécial à faire d'avoir à l'explorer 800 donjons sinon on prend le train on s'en va à cette aile là puis à partir de là on a un paquet d'autres trucs justement comme je disais dans une nouvelle île qui est une grande zone c'est grand on prend les terres sauvages c'est le retour on va se promener puis on cherche puis on combat par ici là fait que tu sais ça reste un un ajout intéressant tu as des missions connexes encore tu sais il y en a mais tu sais on on se désennuie rapidement des missions secondaires là on va faire ça on va faire ça on va par là on va par là fait que ça vient de long mais tu sais c'est un ajout c'est le fun ça rajoute du temps de jeu puis sinon justement on a quoi c'est ça mais je pense que c'est 131 ou 200 pokémon que ça rajoute mais c'est des pokémon qui existent déjà c'est pas comme dit le seul nouveau je pense que c'est wash our mais le reste c'est des pokémon qui existait déjà fait que tu sais c'est pas pire mais l'univers il est différent un petit peu là bas c'est que c'est beau c'est une île c'est une autre île c'est grand ça s'avère en couleur comme actuellement mais tu sais tu as des donjons tu as des affaires de même mais le gros problème je te dirais c'est que c'est ça c'est que des kites tu vas te demander va chercher 100 telponums 100 tel-ci va chercher 200 si au échange ça tes pièces contre ça pour grossir ton pokémon beaucoup de déplacements oui beaucoup de déplacements tu te promènes tout le temps tu es tout le temps en train de farmer ton personnage pour être meilleur pour être bon tu sais plus tu farms plus tes combats sont faciles par appris fait que tu sais ça reste un bon un bon jeu intéressant tu sais c'est quand même comme je te dis tantôt c'est beau c'est original les îles le fun le principe est le fun les personnages sont drôles les pokémon sont donc chose mais tu sais ça reste quand même un ajout mais tu sais au lieu que pokémon ben pokémon dans le fond ce qu'on nous habitue souvent avec les jeux pokémon c'est que on sort un jeu pas longtemps après on sort un une édition de luxe c'est qu'on rajoute justement de quoi après c'est une autre édition là on a plutôt y aller en dlc c'est le fun d'avoir le dlc ça te permet de tu le prends tu le présents pas c'est si quelqu'un qui veut grosser le jeu va avoir à peu près pour une nouvelle approche de nintendo dans le fond qui fait un peu pareil comme les comme les autres pourquoi pas là au lieu de ressortir un repack pis tout ça donc c'est un ajout on a parlé à peu près trois heures trois heures quand même on n'en parlera pas extrêmement longtemps parce que si vous êtes fan de pokémon vous l'avez fort probablement déjà et sinon ben là vous savez que ce que ça fait c'est à dire que ça va ajouter une île à votre terrain de chasse des nouveaux pokémon et tu sais c'est un jeu comme je le dis dans l'ensemble c'est comme le jeu le jeu c'est bien la joue est intéressante trentaine de dollars trentaine de dollars bon c'était ma prochaine question 10 piastres dollars bon est-ce que ça le vaut selon toi le trentaine de dollars oui parce que moi je suis lent je suis pas bon fait que tu sais c'est ok tu peux le savourer un peu c'est ça moi je savour plus tranquillement pis tu sais souvent je vais dépasser le le monde rapide dans le fond entre deux et trois heures le monde va me prendre en trois heures et demi quatre heures les enfants des fois ils ont fini t'as tu fait ça non ben tu sais les autres l'ont déjà fait pis ça va bien mais tu sais moi pokémon je me fais une couple de combats des fois je prenais les nerfs ou je le joue au pont de goutte fait que c'est pas ça que j'aime l'ambiance mais je peux pas le jouer comme eux autres me brancher de O à Z pis pas lâcher on dirait que ça j'ai donc évidemment René les amateurs de pokémon soyez avisés c'est disponible donc dès maintenant vous pouvez agrandir votre territoire de chasse encore une fois son nom c'est pokémon ben sword or à épée l'épée ou les boucliers pis c'est le isle of armor ou l'île solitaire de l'armure moi j'aime son nom français l'île solitaire de l'armure oui c'est beau comme je dis ça vous donne une structure tu sais vous avez un monde vert un nouveau pokémon des ajouts gigamax et compagnons mais tu sais c'est une grosse mise à jour a fait la job pis il faut avoir le faut avoir le jeu oui c'est ça bien sûr t'as pas beaucoup de contenu à t'sais c'est pas une inspiration pas vaste mais t'as beaucoup de choses à découvrir t'sais l'île est vaste la chose est vaste mais l'histoire ils ont pas rajouté 10 heures d'histoire d'ici bref pas qu'il va faire c'est plus les kites qui viennent justement de rajouter du temps pour une trentaine de dollars à la chasse à la chasse tout le monde allez attrapez les tous à la prochaine